N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. En temps normal, Nelson, mon petit orc, adore se promener. En fait, à chaque fois que je m'approche de la porte, il me saute dessus pour que l'on fasse sa sortie quotidienne. Même si je n'aime pas trop ça, je me force à le faire. Vous voyez, j'essaye d'être un bon maître pour mon chien. Oui, je sais que ce n'est pas bien vu par certains d'avoir acheté un chien sans vouloir le promener. Mais voilà, je suis seul depuis des années et psychologiquement, j'avais besoin d'un peu de compagnie. Enfin, tout ça pour dire que ces derniers jours, Nelson refuse catégoriquement de sortir. Alors au début, je pensais qu'il n'en avait juste pas envie, qu'il faisait trop froid dehors ou tout simplement qu'il était malade. Mais pourtant, il a l'air d'aller bien et ne semble pas avoir quoi que ce soit. Ce type de comportement m'étonne venant de sa part. Je me demande s'il n'y a pas une chose qui lui fait peur dehors. Vous savez, on dit que les chiens voient les fantômes, non ? Alors peut-être qu'il en voit un et que ça l'effraie. Après, c'est vous la vétérinaire, vous le savez sûrement mieux que moi. Surtout que quelques jours avant, on m'avait fait jurer de lui faire faire de l'exercice régulièrement. Alors depuis, je me sens un peu forcé de le sortir. Non, j'essaye, même s'il ne veut pas. Et je ne vais pas vous cacher qu'à chaque fois, le chien traîne de la patte et ne veut pas avancer. Par conséquent, je tire fort sur la laisse pour qu'il me suive. Mais pour tout vous dire, à la longue, c'est vraiment fatigant. Et puis quand je croise d'autres passants, vous pouvez être certaine qu'ils me lanceront des regards pleins de mépris. Comme quoi je ne sais pas dresser mon chien et blablabla. Tous des connards. Ah, pardon pour la vulgarité. Et comme si ça ne suffisait pas, l'autre jour, des mouettes ont attaqué Nelson. Si, si, je vous jure. Au début, je les voyais seulement rôder autour de lui. Mais tout d'un coup, elles ont commencé à charger pour lui donner des coups de bec. Comme si elles voulaient le manger. À ce moment-là, je ne vous dis pas ma colère. J'ai couru droit vers elles pour les faire partir. Je pense que vous aimez les animaux tout autant que moi. Mais Nelson était trop. La prochaine fois que je vois ces saloperies de mouettes touchées à mon pote, je prends mon fusil et je les descends. Et ensuite, je les donne à manger à Nelson. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu. Comme tous les chiens, vous me direz. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Bref. Désolé, je m'égare. Depuis cet épisode, Nelson a été salement blessé. Ah, je vous épargne les détails. Mais j'ai cherché un professionnel qui accepterait de le soigner. Sauf que ça a été mission impossible d'en trouver un. Étant donné qu'ils m'ont tous jeté. Je trouve ça quand même honteux que des vétérinaires refusent de soigner mon chien. Si vous prêtez serment, ce n'est pas pour nous jeter comme des mâles propres. Madame, vous êtes mon dernier espoir. Je ne pourrais pas soigner mon chien seul. J'en suis incapable. Vous pensez pouvoir vous en occuper. Je sais que je vous demande beaucoup. Mais vous pourrez aussi le rendre aussi dynamique qu'avant. C'est que finalement, les promenades me manquent. S'il vous plaît. Vous devez aider mon chien. Vous êtes la dernière chance de Nelson. Je ne veux pas perdre plus de temps. Vous savez, c'est mon seul ami. Et je ne supporterai pas de le perdre. Merci d'avance pour votre réponse.